Bonjour, bonjour, mes chers élèves. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, détendez-vous, essayez de bien écouter cette histoire que je viens pour vous raconter. Du village à la ville, c'est le titre de notre histoire pour aujourd'hui. Du village à la ville, quatre fois par jour, la vieille route est réveillée par le tapage. C'est l'autobus qui va à la ville voisine ou qui en revient. Son moteur pétarate, sa trempe effraie les volets. Tout se gare, tout se sauve devant lui. Lise, ce jeudi, s'installe à son nez sur un siège de la longue voiture entre grand-père et maman. Car grand-père a dit en disant, cet enfant a besoin d'un cartable cet après-midi. Nous irons ensemble à la ville et l'on choisira un à son goût. Je vous accompagnerai, ajoutait maman. J'ai des échats à faire et je veux, moi, lui offrir un beau plumier. Lise est heureuse de ce voyage imprévu. Par les larges glaces, elle regarde devant la voiture le ruban de route que le moteur semble avaler. Lézard revient au devant d'elle et la salue en passant du bout de leur branche. Au montée, le moteur travaille de toute sa force. On l'entend peiner et se plaindre. Mais, au descente, il se repose, cesse même de respirer et la voiture semble glisser. De temps à autre, l'autobus ralentit, puis s'arrête. Une femme monte, embarrassée par un panier. La porte claque derrière elle et on repart. Des maisons et encore des maisons s'approchent, puis passent. Ce sont les faubourgs. Les faubourgs. Le pavé secoue les voyageurs. La voiture avance prudemment, en lançant sans arrêt des coups de trompe. Elle s'arrête sur une place près d'une fontaine. Nous sommes arrivés, des grands-pères. Allons vite à nos affaires et, ne manquons pas, l'autobus pour le retour. Lise est descendue. Elle marche entre grand-père et maman par prudence, mais elle voudrait courir pour avoir plus tôt son cartable et son plumier. Voici les mots difficiles. La vieille route est réveillée. Que cela veut dire cette expression ? La vieille route est réveillée. Il revient, c'est le verbe revenir. Sa trompe effraie les volets. Que veut dire cette expression de sa trompe effraie les volets ? Elle s'installe, c'est le verbe s'installer. Un siège. Je vous accompagnerai, c'est le verbe accompagner au futur. Le voyage. Les descentes. Les faubourgs. Prés d'amont. Il faut chercher bien sûr l'expression, le sens de ces expressions. La vieille route est réveillée. Elle revient. Sa trompe effraie les volets. Elle s'installe. Un siège. Je vous accompagnerai. Le voyage. Les descentes. Les faubourgs. Prés d'amont. Maintenant, les mots expliqués. Ta page veut dire grand bruit. Pétarate veut dire produit des explosions. Se gare ou se garer. Se met à l'abri ou se mettre à l'abri. Imprévu. Qu'il n'attendait pas. Les faubourgs. Quartier éloigné du centre de la ville. Prudemment. Avec prudence. L'autobus avance lentement afin d'éviter un accident. Bon exercice. Une phrase à reproduire de mémoire sous forme de autodictée. C'est l'autobus qui va à la ville voisine ou qui en revient. Deuxième activité. Copier. Compléter. Surtout. Chapitre numéro 2. Le grand-père de Lise lui achète un. Il faut compléter ici cette phrase. Sa maman lui offrira un. Paragraphe numéro 3. Lise est heureuse de ce voyage. Paragraphe numéro 4. Dans les faubourgs, le pavé se coulait. La voiture avance. Activité numéro 3. Répondez aux questions. Chapitre numéro 1. L'autobus passe combien de fois par jour ? Chapitre numéro 3. Il faut chercher la réponse. Que fait l'autobus de temps à autre ? Chapitre numéro 4. Où se produit le dernier exemple ? Et pourquoi Lise voudrait-elle courir ? Activité numéro 4. Copier les deux phrases qui partent du moteur au montée et au descente. Faites donc la comparaison. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a beaucoup beaucoup plu. A la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.